Le goût congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es au sang, si tu oublies moi, ça y va tâcher de donner les... Bienvenue mesdames et messieurs à ce nouveau numéro Critique Info. La République parle de jeunes frères de Vital Caméry, le millionnaire Massaro, en fuite, le parquet de Matete lance un avis de recherche. J'en parle dans la deuxième partie, ça va être important. Le monitor parle de voici les plans B de Félix Tshisekedi, coronavirus, indépendance de la justice, congrès, feuilleton, caméret. Jolino Makelele en phase avec le camp d'action, lui confié par le gouvernement. Le champ d'action, j'allais dire. Covid-19, Fakine, le pire est à craindre en mai. Mais si les efforts de préparation en cours ne sont pas finalisés à temps, Forum des As. Guy Loando et Ouidal affrètent un avion pour acheminer du matériel à Choapa. Mesdames et loisdales, messieurs, bienvenue. Certainement, vous avez suivi encore hier, les deux présidents du Parlement se sont rendus à la résidence de l'Encelet, chez le président de la République. Ils sont allés répondre à une invitation du président de la République. Ils ont parlé pendant plus d'une heure. Et au cours de la discussion, c'était, on va dire, des attentes sur ce qui s'est passé, vous le savez. Et ils ont essayé de parler efficacement de l'avenir du pays, parce qu'il était très important d'en parler. Et vous avez donc, ça c'était le côté formel de l'information. Vous avez suivi le propos de Madame Mabunda. Madame Mabunda qui estime que le temps n'est pas à la discourtoisie. Le temps plus tôt est à regarder de l'avant et essayer d'amener le pays de l'avant. Elle a dit, pardon, que le combat que nous sommes en train de mener, c'est contre un virus. Il ne faut pas ajouter un autre combat. Voilà, c'était le propos de Madame Mabunda. Donc on va dire un rétro-pédalage. Et puis, l'arrêt de la cour que finalement, moi j'ai ici, l'arrêt de la cour. Il faut rappeler que cet arrêt de la cour ne vient que pour renforcer un autre arrêt. En 2007, en ce moment-là, M. Kabila était au pouvoir. Par 2007, la cour s'était rendue pour donner son point de vue sur la question de la possible demande ou pas du président de la République en ce qui concerne l'état d'urgence. Alors, je crois que... L'idée ici, c'était de dire aux Congolais que quand vous êtes dans un pays, et que vous êtes dans un pays, vous n'avez pas respecté, mais vous n'avez pas respecté. Quand on veut respecter les lois de la République, le pays se développe. Mais quand on refuse de respecter les lois de la République, et qu'une catégorie seulement, vous n'avez pas respecté la loi. Et quand on veut respecter les lois de la République, vous n'avez pas respecté la loi, et vous n'avez pas respecté la loi. Quand on veut dire qu'il y a une pertinence, il y a le président, il y a le Sénat. Les scientifiques ont parlé d'un coup d'état manqué. Je veux dire un coup d'état, je veux dire même raté. Un coup d'état raté au sujet, il y a le président de la République. Il s'était préparé un coup contre le président. Et tout le monde l'a dit, ce n'est même pas moi, il a connu de tout le monde. Tous les scientifiques sont d'accord avec moi qu'il y a eu des idées très, 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 très mauvaises derrière l'action et le congrès. D'abord, la manière dont on voulait le faire, la manière dont on voulait conduire la chose, la manière dont on voulait amener les gambois, et bien de là que c'est déjà noir sur blanc qu'il y avait des plans cachés. Encore qu'il y ait des précédents fâcheux. Tous les déplacements de Félix Tshiseké dit, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale ne l'ont pas aménagé au fait. Il suffit que Félix ait un coup de décadré. Une fois, il faut qu'il y ait décadré. Mais nous avons vécu dans ce pays avec Joseph Kabila Kabangi. Il pouvait faire ce qu'il pouvait. Il pouvait aller où il voulait. Il pouvait aller parler avec qui il voulait. Il pouvait lui-même écrire. Lui-même, à un moment donné, discuter avec Colette Brackman et les autres. Il pouvait narguer l'Amérique, narguer la Belgique, narguer tout le monde. Kabila pouvait le faire. Mais nul, aucunement, il a été à mon côté, le président du Sénat, à ce moment où il a déclaré, il a été à commenter, il ne serait-ce qu'il y a propos de Joseph Kabila. Il a été à mon côté. Même quand il a été à mon côté, quand on a donné offert ce pays à la Chine, aucun, aucun parlementaire ne s'est élevé pour parler ni le président du Sénat, ni le président de l'Assemblée Nationale. Il était à mon côté de ce qu'il avait à la Gatte. Le président Kabila pouvait faire deux mois. Il était à mon côté de ce que tu as fait. Il était à mon côté de ce que tu as fait. Il était à mon côté de ce qu'il était à mon côté. Il était à mon côté de ce qu'il avait à la Gatte. Ni l'Assemblée Nationale, ni le Sénat. Alors aujourd'hui, on a toujours compris comment ce que tu as dit, délié. C'est-à-dire que vous êtes à mon autre président. Le président de la République. Il s'entraîner à la Gatte. Alors on se pose la question Est-ce que manque de respect Propos discourtois Tenir à l'endroit Le président de la République Est-ce qu'il n'y a pas de tenir à l'endroit Autorité morale Si ils ne peuvent pas le faire Pourquoi ils le feront à la président de la République En fonction Alors convenir Disons que non Il y a un mépris Il y a un manque du respect Il y a une sorte d'atteinte à l'honneur du président de la République Alors pour certaines personnes Ils ont estimé qu'il était le moment Que le procureur de la cassation A se saisir de ce dossier En cas de flagrance Pour une atteinte Parce qu'en réalité C'est humilié un président de la République Même quand vous n'en avez pas le droit Cours conventionnel A plus de raison Alors qu'on a interprété l'article 85 Mais quand vous avez un article 119 Article 144, 145 Quand vous avez un référent à l'article 85 En réalité Il faut rappeler à ces gens là Que l'article 119 L'article 144 L'article 145 Il y a une pièce maîtresse Il y a une pièce de référence Il y a un article 85 Du moment où vous sortez de l'article 85 Vous inventez un autre droit Peut-être le droit du Burundi Peut-être Je ne sais pas Peut-être que M. Tambou Mwamba Est en train de lire un autre droit Par exemple Le droit du Burundi Parce qu'il y a étudié là-bas Peut-être qu'il a confondu La constitution congolaise Et la constitution du Burundi Ça peut se comprendre On y a autrement de comprendre Quand on a étudié dans un pays On peut quand même oublier Certaines choses Mais dans les faits Ce n'est pas le cas Et donc on a dépassé cette étape-là Hier maintenant Ils étaient allés Rencontrer le président de la République Bah c'est le président de la République Mais alors qu'on m'a dit féminité Ce qu'on ne nous a vraiment pas dit C'est que même de l'autre côté Le FCC comme je vous ai toujours dit Il y a eu des vagues d'indignation Il y a eu des vagues d'indignation Je ne veux pas ici citer les noms des gens Parce qu'il n'y a pas un problème Mais M. Tambou Mwamba Contrairement à ce que j'ai dit l'autre fois J'ai dit que M. Tambou Mwamba Aurait consulté Il fallait se consulter Bah tout Pour avoir sa décision Mais on nous apprend ce matin Hier j'ai appris qu'il a consulté des gens Et il a consulté Batou M. Tambou a consulté Bon on laisse tomber C'est pas encore le moment d'en parler Il a consulté quand même les gens Et c'est des gens malheureusement Qui lui ont donné des conseils comme ça Oui tu peux aller dire des choses comme ça Et qui en a qui n'ont pas d'indigné Il y a ma bé Alors voilà un peu la situation Mais de l'autre côté du FCC Il y a eu une vague d'indignation Bah tout le belé va s'indigner Nous les avons dans nos téléphones Ils nous appellent Ils discutent avec nous Il y a des gens du FCC Vraiment au cadre Qui ont suivi mes interventions Des professeurs même Ils m'ont appelé pour me dire Non Christian on est d'accord avec toi Sur la ligne tel 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 Ils ont dit ce qu'ils pouvaient me dire Mais on sent Qu'il y a une sorte de De rogne Il y a une sorte d'indignation Dans les camps du FCC Voici les informations que nous avons Je ne le confirme pas Même si je peux vous le dire à 80% Je ne le confirme pas encore Monsieur Joseph Kabila Kabangé Honorable Serait le premier à être indigné Dès la sortie médiatique De monsieur Tambou Mamba On dit qu'il était indigné Et c'est lui qui a demandé même A monsieur Tambou Mamba De faire présenter des excuses Au président de la république Dans le visuel Tu n'as pas écrit Et moi quand je fais mon analyse Je regarde le propos de madame Mabunda Je suis encore le propos de madame Mabunda Ce qu'on a dit Propos de madame Mabunda On se rend compte que madame Mabunda Tacle Tambou Mamba On se tacle C'est vrai qu'un peu à la douce aussi Mais on se tacle quand même un peu Pour dire à Tambou Mamba Que la polémique que tu veux amener Lélo Et la polémique Que tu veux retarder Madame Mabunda Appelle A l'unité Autour de l'institution Présidente de la république C'est vrai Dans la communication De madame Mabunda Ce n'est pas une communication J'aime Fachi Non et puis elle n'a pas besoin De dire ça Il n'y a pas non plus Une communication Genre je respecte Fachi beaucoup Non Mais le problème ici C'est que dans la communication De madame Mabunda On sent Qu'elle n'est pas Tout à fait d'accord Avec la démarche De Tambou Mamba Ou alors Il y a eu des appels Qui se sont passés la nuit Ou des appels Qui se sont passés Pendant que nous On ne le savait pas Pour le recadrage Ces appels sont venus d'où ? Du jardin Ou de l'OIA ? Si c'est venu du jardin Ok Tant mieux Il n'y a pas un problème Si c'est venu de l'OIA C'est bon courage Mais le problème ici C'est qu'il faudrait Dans l'avenir Nous éviter C'est pourquoi Il faut avoir Une justice forte Pour que justice Moussala Naye Ata Moulagana Bato Bato Bébi Femi Ce qui mouta Longueu Peu importe Terran Peu importe Statut Il faut Vendez Côté Et rappelez Parce que Vous savez Montesquieu A l'objet Dans la disposition Dans la disposition De choses Il faut que le pouvoir Arrête le pouvoir Si nous sommes dans un état Et que Bato Moussala C'est considéré Que c'est la nios Et que Bato Moussala C'est considéré Que c'est le côté On est dans un état Déséquilibré On ne peut même pas Espérer le développement Ce qui mouta C'est l'incitation A la rébellion Ça peut être interprété Comme une incitation A la désobéissance Civique Parce que Ceux qui vont se réunir Les églises vont se réunir aussi Ceux qui vont se réunir Toutes ces femmes Maraîchères Ceux qui vont se réunir Tous les bars Toutes les bois De nuit Les marchés vont Reouvrir Et tout le monde Est rentrant dans la rue Et le confinement Va s'arrêter là Et si le confinement S'arrête là C'est les cas Tombe Donc je ne peux pas Comprendre C'est ce qu'on appelle L'irresponsabilité Au sommet de l'état On ne peut pas Gérer un pays N'a pas émotion On ne peut pas gérer Un pays N'a pas coup D'un coup De frustration Ce n'est pas une bonne chose Bosa na coalition A monsieur Il a manqué aussi Un peu de sagesse politique Un peu de sagesse politique Parce que regardez Vous êtes en coalition Osa président Il y a Sénat Avant d'être adressé De t'en prendre Violemment Dans ma propos Il y a président De la république Mais il y a un cadre De concertation De haut niveau Monsieur Tombe On aurait pu On aurait pu Attendre un peu Parce que Il y a un peu 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 Pour finaliser Il y a un peu Ils sont allés Le voir Après Si la proposition Il y a une inquiétude On lui a dit Attendez On va ramener Les propos du président A la limite Le président Va vous recevoir Pour clarifier Là où vous estimez Que Zondombre Est allé Monsieur Tombe Il n'a pas attendu Il n'a pas attendu Il est tout de suite sorti Parce que Il faut pas l'occasion L'occasion Qu'ils doivent trouver Soit les tuer Dans l'opinion Soit les détruire Politiquement Ils trouvent Toujours une occasion Pour les redescendre Mais malheureusement Du côté des Fatih Il n'y a pas de répondant Parce que Moi j'ai aimé La sortie médiatique De monsieur Kaboul On peut dire ce qu'on veut Mais c'était une sortie Qui a quand même Arrêté beaucoup de choses Maintenant que Le président du Sénat Dis non C'est une fausseté On n'a pas Donné 7 millions de dollars On n'a pas prévu 7 millions de dollars Mais non Les preuves sont là Maintenant Les preuves sont là Moi je vous amènerai ça Peut-être dans 2 jours Ou 3 jours On amènera d'autres éléments On amènera d'autres éléments Maintenant les communons Ils ont acquis 7 millions 7 millions Quand on est fait De regarder plus loin On me dit que non 5 millions Bref Il y a tellement de choses Autour de la question Que Tous ces débats là Ils ont profité D'un bon Au contraire Ils ont discrédité Sénat Monsieur Tamou Mamba Devrait d'abord lire Le passé Il n'y a pas longtemps Arrêtez qu'on s'en prende Violemment La présidence de la République Il n'y a pas longtemps Madame Abou Nda C'était elle aussi Arroger le droit De donner des élections Au président de la République Alors Vous donnez l'impression A la face du monde Que vous avez un président Qui ne maîtrise absolument rien Qui ne connait pas la loi Qui Bon Il fait ce qu'il pense Pourtant Vous avez une cour Constitutionnelle La plus haute cour Qui dit que le président N'avait pas tort Il avait raison Mais non Les gens quand même s'obstinent C'est ça aussi Le mal du Congo C'est ça aussi Le mal du Congo Au moins On a un débat Au fait Le Congo On a imité Comment on fonctionne Mais le Congo On est dans une République Des experts Tout le monde peut venir Dire à Docteur Mouyembe Tout le monde peut venir Dire à Docteur Mouyembe Docteur Mouyembe T'as l'épidémie Vous savez On construira ce pays Avec des entrepreneurs Avec des idées Avec des pensées Avec un comportement Mais on construit Au temps de diplômés Ce que j'entends Dans la rue moi ici Le Congolais veut inventer Là où rien ne doit être inventé Il y a un débat Avec un virologue A côté il y a un débat Avec un virologue Il n'est même pas un virologue Il n'est même pas un biologie Il n'est même pas un classe Mais il y a un débat Avec un virologue Avec un débat technique Il vient dans la technicité Même dans le débat de droit On dit que On est à la constitution Tout juriste N'est pas constitutionnaliste Le professeur Mbattane cesse de vous dire Mais au monde Par arrogance Ça va dire Non mais il fait quoi La constitution Tout le monde peut l'interpréter Quelle erreur Quelle erreur Quelle erreur Ce qui même ordonnance Il y a médecin Tu ne peux pas interpréter ça toi-même Il faut aller voir un autre médecin Pour interpréter l'ordonnance Combien A combien plus faute raison Une loi Il y a une école pour ça Il y a une faculté Toute une faculté Tout un cours Il y a des instruments D'interprétation D'une constitution Mais et l'humilité De dire Qu'on retourne dans le comité Et l'humilité De le dire On a dit que M.Tambo Mamba Avaient des avocats Avaient pardon Des constitutionnalistes N'a qu'à dire qu'à un FCC Il n'a Il ne perdrait Rien De les appeler A Bengi Bango M.Tambo Mamba M.Bochab M.Tel Il n'a pas répondu De l'humilité D'un homme Il n'a pas répondu Il n'a pas répondu Il n'a pas répondu Il n'a pas répondu Mais on nous apprend Qu'il y a quand même Un autre constitutionnaliste Qui lui a donné cette idée Mais il fallait quand même Avaliser Avaient des institutions Il fallait Mais malheureusement Donc dans ça On est en train de dire Si vous vous rendez compte Vous vous rendez compte Que le pays N'est vraiment pas Convenablement Gouverner N'a pas institution On dirait Il manque une responsabilité Des institutions maintenant On ne sait pas Qui est président Qui ne l'est pas Est-ce que c'est Les militantismes Ou pas C'est pas possible C'est pas possible Donc cette affaire Au delà de tout N'est pas une très bonne affaire On parle encore du congrès Quelqu'un m'a dit Non Christian Il faut que le président Fasse un appel maintenant Il y a assez Assemblée nationale La Sénat Bah mais quand même Qu'on s'est réunis Et quand même Ça y est Possibilité La prorogation Mais écoutez Personne n'a refusé Le congrès Il faut que les gens Comprennent Il y a un congrès Et ça Il y a un congrès Il y a un congrès Il y a un congrès Le congrès Et le salim Il y a des conditions Deux conditions Il y a un congrès Et le congrès Et le salim Et l'opportunité Il y a un minuto Il n'y a pas Si vous avez un exemple Parce que là Il faut aller réfléchir Profondément Pour comprendre Les choses de la question Supposons que Corona Virus Les âmes Est frappé Terriblement Il faut que vous atteindrez 5000 7000 9000 morts Le docteur En tout cas Il faut confiner Les communes Les voisines Commençons par L'ingua Pas d'entrée Pas de sortie Expliquez-moi maintenant Mes frères Pour ça Il y a une mesure Qui a été prise Dans l'ordonnance Au état d'urgence L'une des mesures Dans l'ordonnance Il y a plus de 20 personnes Alors Palais du peuple Est-ce que les noms Ne vous disent Même pas qu'il y a un public Les noms ne vous fait pas comprendre Que c'est un palais public C'est le palais du peuple Le peuple n'est pas privé Le peuple il est public On dit que dans le palais du peuple Pardon Dans les endroits publics On refuse un attroupement De 20 personnes Alors dites-moi Comment vous allez faire Pour vous réunir A plus de 600 Comment allez-vous faire Pour ça C'est qu'il y aura des dépenses Ce couple est un peu De la sensation sociale Ce qui est plutôt Ce qui est un peu Ce qui est un peu C'est ce qui est un peu Qui est un peu triomphal Parce que Il y aura plus de 600 Ce qui est un peu Quand vous gardez un mètre à distance Là, il y a beaucoup de mètres Il y a un député Il y a un peu de plénière Il y a un ami Il y a un ami Il y a un triomphal Il y a un triomphal Il y a un peu de la balle Est-ce que vous avez imaginé Et le commodeur Il y a un peu Il y a un peu Il n'y a un peu désinfecté désinfecter le palais du peuple. Mais le problème, ce n'est pas de désinfecter le palais du peuple. Le problème, c'est de vous désinfecter vous-même. Parce que vous pouvez être porteur du virus. Il y a des porteurs asymptomatiques. Basali. Ce qui est asymptomatique. Il y a des symptômes. Expliquez-moi un peu le problème. On a un peu de température. On a un peu de température. Mais ce n'est pas possible. Nous ne perdons absolument rien. Nous avons un cas exceptionnel. En droit Nabaka exceptionnel, le président de la République, dans la coutume Nabamouma exceptionnel, le président de la République joue très souvent les deux rôles. Avec un groupe réduit de personnes, le président peut prendre en vertu du principe de la continuité de l'État. Aucune épidémie, aucun cas à force majeure, aucun cas, aucun événement plus important qu'il soit ne peut arrêter les cours de l'État. L'État ne peut pas s'arrêter. Les gens doivent mettre ça dans la tête. L'État ne peut pas s'arrêter. Aux États-Unis, si vous allez, on va vous dire que ceux qui menacent, c'est Salami, le sol congolais. L'avion, il y a le président. Il y a l'air force. Il y a la présidence. Donc le président peut continuer à traiter les dossiers, le colon et l'avion. Pas sur le sol américain, mais le colon et l'avion. Et l'Amérique peut continuer à être dirigée dans l'appareil. Alors expliquez-moi. Je ne comprends rien. Comment ce n'est pas possible ? Cette épidémie ne va pas épargner les gens. Et répargner, tout est. Maintenant, s'il y a une possibilité de vous réunir, vous faites comment ? Maintenant qu'il y a... OK, on dit... Le docteur Mouyembe demande de confiner l'Ingwala. Parce que c'est un expert. Il dit non, confinez-moi l'Ingwala et confinez-moi la périphérie. Pas d'entrée, pas de sortie, on bloque. Vous faites comment maintenant ? Comment vous allez vous réunir ? Est-ce que le président va accepter de sacrifier tous les parlementaires parce que deux ou deux personnes veulent les appeler pour discuter des questions qui n'ont rien à voir ? Il y a de ces affaires qui doivent être traitées dans ma bureau séparé. Et dans les cas express, dans ma cas exceptionnelle, les bureaux peuvent se rencontrer en échantillons de 15, de 10, de 2, de 3, selon les modalités pratiques comme au Zayangouana. Nous ne sommes pas des robots, nous sommes des hommes pour apprécier. Nous sommes des hommes pour apprécier. Et pour que le président fasse une demande express, une demande express, il y a prorogation. Le président doit le demander. Si le président ne le demande pas, on ne peut pas appeler un congrès pour ça. Parce que le président s'enguité ne le demande pas. Le congrès peut arrêter, décider. Il y a quatre prorogations. Mais il y a un cas de prolonger. Il y a un côté ce qui est président s'enguité. Est-ce que vous comprenez la nuance ? Ils peuvent se décider d'arrêter, mais ils ne peuvent pas se décider de rallonger si le président ne fait pas une demande. Alors moi, je ne peux pas imaginer comment vous allez vous obstiner à mettre tout le monde en péril parce que 2, 3 personnes ont été capricieuses, ils veulent régler le compte. C'est de l'irresponsabilité. C'est de l'irresponsabilité. Il y a une exception. Il y a un modèle. Il faut laisser les choses aller pour les gens. Si on a des gens et qu'ils ont des Covid-19, si on a des députés, ils ont des strictes dépenses. On n'en a pas besoin. Vous pouvez nous épargner cela. Vous pouvez vous réunir dans un cadre beaucoup plus restreint que ça sans dépenser plus de 500 dollars. sans dépenser même plus de 700 dollars parce que nous avons besoin de... On en a besoin. Nous demandons la solidarité. On ne peut pas en même temps demander la solidarité et dilapider les ressources de l'État. Donc voilà un peu moi ce que je voulais dire ce matin. Je voudrais, je demande à M. Tambo Mouamba, président du Sénat, honorable Tambo Mouamba, l'honorabilité, l'honorabilité vous demande aussi de vous excuser. L'humilité aussi. Revenez, dites pardon au peuple congolais de les avoir offensés. Dites pardon au président de la République pour l'avoir aussi outragé. Vous ne perdez rien. Si vous n'allez pas le faire, parce qu'on connaît, vous savez, les gens connaissent M. Tambo Mouamba, on dit de lui, je ne dis pas ça, mais on dit de M. Tambo Mouamba d'être hautain, orgueilleux, trop suffisant, prétentieux. C'est ce qu'on dit de lui. Moi, je ne dis pas ça, mais les gens disent de lui comme ça. Il est trop suffisant, et ainsi de suite. Mais bon, il peut se passer de tout ce que les gens disent de lui et venir présenter ses excuses. Non, mes frères, chers congolais, nous ne nous sommes pas peut-être compris. On va trouver une excuse, mais vous dites quand même au peuple congolais que nous renonçons à cette idée-là de convoquer le Congrès si les présidents ne nous demandent pas. en réalité. Nous voulons de l'ordre. J'ai parlé hier avec un député qui m'a dit non, le président devient un dictateur. Mais il ne comprend même pas ce que c'est une dictature. Il ne comprend pas ce que c'est un dictateur. Il me dit non, le président devient un dictateur pendant cette période. Mais je lui fais comprendre que c'est la concentration du pouvoir lorsque les moments sont cruciaux comme celui-ci. Partout au monde, il n'y a pas de débat. Il y a plusieurs pays qui ont décrété les états d'urgence sanitaire. Et partout, il ne s'est pas fait leur cour constitutionnelle n'ont même pas eu besoin de parler. Parce que là, ils ont la culture politique. Il n'y a pas payé les états d'urgence pour les états d'urgence sanitaire. Le parlement n'y a pas un lobby même pas. Parce que les gens sont tous regardés, ils regardent tous dans la même direction. Ils se disent l'ennemi est commun. Il n'y a pas de débat. 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 Mais nous, nous avons des gens qui pensent qu'il ne faut pas le faire comme ça. Il faut aller dans les débats inutiles. Ce n'est pas important. Je demande moi personnellement aujourd'hui à Mme Abounda de prendre le courage de présenter ses excuses à défaut si le président du Sénat ne le fait pas que Mme Abounda le fasse. ça va nous aider parce que si vous faites le congrès comme je le dis parce qu'il y a un aspect que je voudrais épingler avant d'assurer ça. L'objet qu'on désinfectait parler du peuple. Ok. Alors ceux qui préalables les valies sont désinfectés pour que les droits publics l'une des mesures représentent de l'ordre public. Donc accepter que les églises aussi désinfectent leurs bâtiments. Ça veut dire que toutes les églises du Congo sont désinfectantes désinfectées dans l'église tous les dimanches pour qu'il y ait 100 ans pour qu'il y ait tout ça. Il y a une boîte de nuit pour qu'il y ait un savon et un bâtiment désinfecté la boîte de nuit mais tout au côté. En fait le but ici c'est de maintenir l'ordre. Il faudrait dire aux Congolais de respecter l'ordre. Je suis très content qu'ils ont reculé un peu mais je voudrais qu'ils continuent. Donc mon point de vue est de l'ordre. Il y a un contre-congrété mais il y a un contre-congrété une opportunité. Il y a un contre-congrété en dehors de la loi. Il y a un contre-congrété sans respecter la combinaison de l'article. Mais si le Congrès respecte la forme respecte l'esprit de l'ordonnance respecte l'esprit de la loi respecte l'esprit de la décence politique il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je serai le premier à applaudir un Congrès vrai un Congrès régulier. Tout citoyen honnête ne peut pas refuser un Congrès régulier. Ce que nous refusons nous refusons un Congrès des impertinents. Nous refusons un Congrès inopportun. Nous refusons un Congrès qui a pour but d'humilier le président de la République. Ça on refuse. Mais nous sommes d'accord avec tout Congrès Voilà pourquoi moi je dis que mon problème ce n'est pas les hommes. Je n'ai rien à voir avec M. Tambou Mamba. Rien à voir. Ce qui m'embête c'est son attitude mais pas lui. Lui en tant que citoyen congolais honorable tout ça beaucoup de respect pour lui. Qu'est-ce que moi j'aurais à voir avec lui ? Mme Abouda la même chose. J'ai toujours dit c'est une femme brave elle travaille elle est la première femme élue président de l'Assemblée nationale dans le contexte démocratique que nous avons aujourd'hui. coup de chapeau à elle je ne peux pas manquer du respect à cette femme seulement je peux m'indigner de certaines de ses attitudes sans l'attaquer personnellement. Parce que nous notre génération nous devons mettre la barre du colo pour éviter le débat et le combo parlons plutôt des faits c'est beaucoup mieux parlons plutôt de l'action que l'attaquer physiquement est d'un importance le Congo nous appartient tous travaillons dans l'intérêt du Congo l'arrêt de la cour est là et cet arrêt est opposable à tous alors je ne vois pas un citoyen qui se déclare citoyen va s'opposer à l'arrêt de la cour je ne vois pas comment on s'oppose à l'arrêt de la cour quand on est fait de voir quand on voit la cour s'écarter permettez-moi ici de présenter mes civilités à la justice congolaise comme je parle de la justice dans la deuxième partie mais avant tout je voudrais ici dire à ces juges vous avez fait un très bon travail un très bon travail continuez dans ce sens là il y a pour la première fois pour la première fois de notre histoire que la cour constitutionnelle prenne une position contre ceux qui l'ont mis en place c'est déjà un sens d'indépendance mais ne vous arrêtez pas là poursuivez faites encore plus lorsque le juge fait un travail important il faut dire merci félicitations merci beaucoup mesdames mesdames et messieurs je voudrais dire à tous les congolais je veux dire que nous avons notre alimentation notre fondation il y a madame Denise alimentation il y a ESDRAS EXODUS 26 CHOPO CONNECT CHOPA CONNECT et nous avons une structure OED depuis que nous avons fait depuis que nous avons un très grand plaisir c'est un très grand plaisir vous êtes tellement un anonyme vous êtes tellement nombreux vous avez été nombreux espoir espoir il y a un grec à Thibou dans le temps il y a des gens qui n'ont pas voulu que je cite leur nom il y a d'autres qui ont voulu que je cite comme on va donc il y a des gens nous avons merci merci beaucoup la date c'est dimanche 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 on va changer les jingles juste après un temps on va changer les jingles parce que on va garder la même chose comme ça pour que tout le temps soit canalisé c'est un très grand plaisir la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les rd c'est quand même on a vu les gens et les gens ne sont pas les gens qui sont les gens on ne s'était pas préparé à cette calamité cette saloperie de virus nous a terriblement abattu aujourd'hui les gens vont aller dans confinement les gens se préparent pour un confinement mais il y a une catégorie à battre confinement et ils sont concernés parce qu'ils ont représenté les lois pour nous les gens ne croient pas car ils ne sont pas les gens ne sont pas ils ne sont pas pourront des gens et la gare même que je n'ai pas un jeune a et la gare c n'est pas un homme que c n'est pas qui ne C'est ce que je veux dire. Je veux dire que je veux dire que je veux dire. Je veux dire que je veux dire que je veux dire. Il y a une catégorie qui est une des grandes catégories. Il y a un peu de soutien. Nous devons montrer qu'il y a une solidarité. C'est pourquoi on a une courte vidéo. Il y a une petite vidéo qui est une petite voix. Il y a 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 une petite voix. Nous avons la possibilité. Voilà pourquoi nous vous invitons. Il y a beaucoup d'élan solidarité. Il y a une plateforme pour soutenir. Il faut soutenir les difficultés. Nous sommes en train de voir dix orphelins. Autorépertoriées dans la ville de Kinshasa. Il y a deux hommes de vieillard. Il y a un peu de soutien. Nous devons se rappeler. Il y a une petite voix. Il y a une petite voix. Il faut l'étudier. Il faut vous aider. Il faut aider les gens. Ce n'est pas la première fois. Il y a une province de Congo. Nous étions à l'équateur. On était partout. On était dans le Katanga. Un autre qui vient du Congo. Il faut que nous étions à l'égard. Parce que nous estimons qu'il n'y a qu'en donnant que l'on peut compter recevoir. Alors, ce qui est un petit côté, c'est un geste. Le numéro est un peu plus simple et il faut afficher la CAO. On a un compte pour nous faire parvenir. Nous allons apporter la vivra, le gel, le savon, le masque, et nous allons faire des gens pour nous protéger. Mais ce qui est un peu plus important, c'est un peu plus important. Mais ce qui est un peu plus important, il faut accompagner les gens pour qu'on puisse reconforter les gens, pour leur dire que cette saloperie, il y a un virus, il faut bien venir. Et ce qui est un numéro, parce que dans peu de temps, on va descendre sur le terrain. Tout ce qui est un peu plus important, il y a un temps pour contribuer massivement. Et plutôt qu'organiser des centres, il y a 10 orphelins. On a besoin de faire plus, mais on n'a pas assez de moyens. Toutes les personnes de bonne volonté, personnes physiques, personnes morales, députés, ministres, présidents de la République, présidents de la République, Sénat, Assemblée Nationale, tous les gens qui veulent aider beaucoup dans ce qu'on est en train de faire, faites-le. Pas seulement l'argent, mais même physiquement, on en a besoin. Puisse Dieu bénir son peuple. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Sénat, Assemblée Nationale, ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada